Vous les abonnez, bon je vous avais dit que j'allais essayer de revenir, donc là j'ai vite fait vous présenter un petit album que j'avais fait pour mes stagiaires pour la formation pour finir, je ne l'aurais pas présenté, on n'a pas fait ça, et en fait c'est un mini que j'ai fait pour montrer la structure déjà, qui est assez facile mais ils connaissaient tous, donc déjà on a zappé cette étape, c'est la structure à base d'enveloppes avec une reliure papier, une bande de papier qu'on plie en deux et qu'on colle pour relier les enveloppes entre elles. Donc ça il est tout petit, j'ai utilisé 3, 4 enveloppes, mais en fait c'était surtout pour leur montrer comment créer des fonds de pages, comment créer des fonds avec la distresse. Donc je vous tourne d'autre côté et je vous montre comment on fait cet album. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un mini album couleur craft, c'est les enveloppes carrées de chez Action, ils sont reliés avec des petites bandes de papier, pli en deux, ça fait la relure, et pour faire le dos de l'album, je fais super simple et le dos de relure, j'ai pris le scotch craft autocollant en Action, donc je me suis limité au niveau des papiers, j'ai choisi quelques papiers, c'est les choix de mes papiers imprimés qui a défini la couleur de mes encres que j'ai utilisé, que j'ai choisi pour faire mon album. Donc j'ai pris du rouge, du vert et du jaune, tamponnage et pochoir en noir. Le noir et blanc ça compte pas, j'ai mes trois couleurs. Mes photos, je me suis pas pris la tête, j'ai pris des photos noires et blancs, bon celle-là où il y a un filtre, où il y a un peu de rouge, j'ai pris des photos Snapchat. Donc j'ai fait ma structure avec mes enveloppes, mes enveloppes que j'ai fermées, ma bande de papier pliée en deux, entre les deux, pour faire la relure, le scotch, et voilà. J'ai découpé du papier aquarelle et j'ai créé mes fonds de page. Donc j'ai créé mes fonds de page à la distress, avec du rhodoïd, j'ai mouillé, hop, j'ai laissé sécher entre deux, pour pas que les couleurs se mélangent. J'ai fait du pochoir, j'ai fait des tamponnages avec des tampons fonds. Donc j'ai d'abord pris tous mes papiers, et ensuite, voilà, j'ai fait ma mise en page. Donc là, sur ma première page, une chute de papier, un deuxième papier, un papier blanc où j'ai fait un tampon, j'ai mis deux brades, j'ai fait une découpe d'eyes avec un effet fausse couture, et j'ai monté sur de la mousse 3D. Ici, ça c'est des chutes de mes découpes d'eyes. Et j'ai fait du look blue, du contouring, enfin ce que vous voulez, j'ai crayonné aux feutres, tous mes bords pour donner encore un effet fric. Je suis vraiment très très peu, c'est un album très simple, c'est un album débutant. Voilà, un d'eyes, je crois qu'il est de Saga pour Scrap, celui-là. Un petit peu de tampon. Voilà, un tampon, une étiquette que j'ai détourée. Vous voyez, c'est très uniforme au niveau des couleurs, par rapport à mes fonds et mes papiers imprimés. Donc c'est ça que j'ai récupéré. Quand j'ai fait ma découpe d'eyes, Saga pour Scrap, il me semble aussi. Hop, j'ai récupéré les morceaux, puis je me suis dit, hop, je vais les mettre dans mon album. Là, c'est des photos de Snap que ma fille adore faire de nous. Et c'est déjà fini. C'est un mini, un tout petit mini spécial débutant. Si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo pour que je vous montre en vidéo comment obtenir cet effet, comment faire cette fond de page, vous mettez un petit commentaire. Et hop, je vous montre ça en vidéo. Petit album rapide spécial débutant. Faire des fonds de page avec de la distress. Voilà, bisous, bisous.